Je sais pas pourquoi c'était par défaut inversé, les contrôles. C'est bizarre. Alors, yes. Et aussi, la différence avec un Sargent Hill. Sargent Hill, en fait, vous êtes lâché dans la ville et vous faites un peu ce que vous voulez. Vous allez un peu où vous voulez. Après, vous allez à des endroits précis pour augmenter, pour continuer l'histoire, pardon. Mais là, en fait, c'est des missions. Je pense qu'après, je pense que si on fait les missions différemment, peut-être qu'on va avoir d'autres choix, etc. Mais les niveaux sont découpés, c'est ça que je veux dire. Ok, il y a quelque chose de bizarre avec le village. Je trouve qu'il y a trop d'effets, en fait, sur ces cinématiques, genre les faits vieux, tout ça. Enfin, ça fait un peu très, très flou, en fait, comparé au jeu normal. Alors, Rich, la road... Ah, mais c'est pareil, on va exactement au même endroit. Et la fille, elle s'appelle Yoriko Hano. Je pense qu'on va le jouer, le mec, du coup. Ok, comment je tire ? Enfin, comment je cible, déjà ? Reload, shoot, come here. C'est quoi, shoot, c'est shout, c'est crier ? Ok, come here. Wait. Ok, cool. Ok, R1 pour cibler. C'est très... Je trouve que c'est assez évolué, comparé à celle anti-1 et 2. Alors, on va voir s'il n'y a pas des vues. Ok, j'en ai trouvé une. Je voudrais trouver... Voilà, la fille. Ok, très bien. Après, il y a lui. Lui, il a un fusil de loin, c'est chiant. Lui, je le connais. Ok, on a lui qui tourne, on a la fille. Et on a le sniper. Ok, le sniper, ça va être chaud, par contre. En fait, il faut faire des pauses. Et vérifier... Vérifier les vues, en fait, de temps en temps. Ok. Ok, cool. Maintenant, on lui dit de venir. Allez. T'es sérieux, là ? Attends, c'est peut-être parce que je suis accroupi qu'elle aussi, elle reste accroupi, non ? Ouais, ok. Oh, wow ! Ok. Elle s'est fait sniper. Merde. D'accord. Euh... Comment on va faire, du coup ? Donc, je pense qu'on va se concentrer et écouter votre voix. Hop. Elle est là, elle est où ? Elle est là. Je pense qu'ils sont tous morts, en fait. Parce que, on n'avait pas la vue au début du jeu. Donc, j'ai l'impression qu'ils sont tous morts, en fait. Et maintenant, ils sont connectés, tous entre eux. Je pense que c'est ça. On peut passer par là. J'essaye de passer par en dessous, hein. S'il y a l'autre sniper, là, qui... Qui est vachement bon en snipant. Hop, t'es un peu. Ouh, il y a quelqu'un juste là. Je peux redescendre ? Ok, cool. Voilà, c'est lui qu'on a vu. C'est le mec. Qui vient de là, qu'on a vu en vue. Qu'on a en vue aussi. Alors, hop, come here. Maintenant, on regarde elle. Non ! Oh, la vache. Pourquoi ? Ok. On va la prendre dès le début, en fait. On ne va pas la lâcher. Il ne faut pas qu'elle nous lâche. C'est un peu plus lent que d'habitude, ce jeu. C'est du survival horror. Ce n'est pas... Ce n'est pas vraiment de l'action. Vous l'avez compris. Mais je pense que ça reste un bon jeu. Allez, viens avec moi. Ok, cool. Quoi ? Non, mais... On a eu un flash. Je crois que ça, c'est quand ils nous voient. On a un flash de leur vue, en fait. Et ça devient rouge. Mais elle, elle était en train de descendre. Non ? Putain, qu'est-ce que... Ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois, il faut remettre les vues, quoi. Pourquoi tu es passé par le dessus ? Tu t'es fait sniper quand... Alors, bizarre. Ok, vas-y, viens. Ok, on est bon. Ok, cool. C'est un peu rigide, les contrôles. Genre... Genre, pour se baisser, il est très lent. Genre, courir et se baisser, c'est un peu lent aussi. Après, on a le flingue. Ok, tu vas attendre ici. T'es à l'abri. Maintenant, on va regarder les vues. Lui va être un problème, celui-là qui patrouille, en fait, je pense. On peut monter là. Ok, le sniper, on l'a grugé, ça va. Où est-ce qu'il est, là ? Sur la gauche ? Oh, yes. Ok, cool. Oh, merde. J'ai envie de... tester le combat, en fait. Ok. La première balle ne l'a pas touché, je ne sais pas pourquoi. Oh, merde. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Ok, je ne peux plus switcher sur la vue du mec. Non, je n'ai rien dit, apparemment. Ce n'était pas lui. On peut le check ? On peut regarder ce qu'il y a sur lui ? Non. Reload. Je ne sais même pas combien j'ai de munitions. J'aurais dû regarder aussi. On en a encore 7, ça va. Donc, ce n'était pas lui, parce que regardez, là, il y a encore un mec. Wow, putain, c'est stressant ce truc, en fait. Ok, lui, il ne nous voit pas d'ici, ça va. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ! D'accord, ça ne sert à rien de le retirer dessus. Cool. Attends, attends, on est potes ? Non ? Ok, deux balles. Donc, il ne crève pas. Parandelle, on va lui dire, comme il... Je suis sûr qu'elle va se faire tuer sur le chemin. On va voir, quoi. Allez ! Pourquoi tu ne bouges pas ? Oh, putain, il faut l'aider. Oh, merde, l'autre, il est en train de se lever. Oh, putain. Je peux descendre, non ? Je peux descendre, non ? Ta gueule ! Ta gueule ! Non, ça, c'est une lampe. Qu'est-ce qu'il y a ? Ok, il y a un tuyau, d'accord. Qu'est-ce que je fasse ? Ok, il faut une clé, mais je ne vois pas pourquoi j'aurais besoin de ça. En fait, c'est fermé avec une chaîne. Et pour pouvoir tourner la valve, il faut une clé. Enfin, non, il faut une clé pour enlever la chaîne, et après, on pourra tourner la valve. Mais pourquoi on ferait ça ? C'est ça, ma question. Bon. Je pense que je peux la tirer. La hisser, plutôt, parce que tirer, c'est un peu dégueulasse. La hisser, ici, non ? Vas-y, ramène-toi. Pull up. Yes. Ça marche. Allez, dépêche. Attends. Pourquoi tu recharges ? Tu recharges automatiquement ? C'est un peu étrange. Ok. Maintenant. Ok. Ça doit être sympa, le joueur quand elle prend une douche. On peut voir sa vue. Ça doit être pas mal, ça. Ça, ça me plaît, moi. Le genre de jeu qui me plaise. Oh, il était juste là, le mec. Non, cours. T'arrêtes pas. Cours. T'arrêtes pas. Est-ce qu'on peut pas rentrer dans le bâtiment ? Je crois que j'ai fait le tour, là. Oh, yes. On peut ? Non, on peut pas. Yes, non, non. On peut pas. Cours, cours. Oh, putain. Cours. Oh, la vache. T'es empoté, toi, non ? Oh, la conne. J'en étais sûr. J'entendais qu'elle faisait... Que les autres, ils étaient en train de taper. Je me suis dit, tiens, tu vas pas croire, mais je crois qu'elle est restée, cette conne. Fou. Donc, je me suis dit, je me concentre et écoute votre voix. Alors, je vois quelque chose de genre de drôle. Voilà. On va refaire le même trajet. On va peut-être aller sur la gauche, cette fois. On va voir un peu. Comment ça se passe. Attends, il faut que je m'approche. Pull up. Très bien. C'est sympathique. C'est sympathique. Putain, j'arrive plus à prononcer les mots. Toutes ces... Ces petites mécaniques, en fait, du jeu. Sympa. On va faire nothing inside. Ok, on refait voir un peu. Merde. Cheminée. Après, la vue, on voit pas grand-chose, quand même. C'est un peu dur de voir où sont les mecs. Je veux pas dire, mais... Je crois que c'est une bonne mécanique, mais c'est... Un peu pourri, quand même. Tu vois pas grand-chose, quoi. C'est tellement sombre. On peut rentrer, là, ou pas ? Ok, non. Faut que j'arrête d'essayer de rentrer dans les bâtiments. Je crois que ça s'est arrivé qu'une fois au début, et ça va pas se reproduire. Ok, baisse-toi. Ok. Ok, pour l'instant, on a l'air d'être bon. C'est pas un rêve. Oui. Tu es fou. Ok. Qu'est-ce que nous faisons maintenant ? Tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre ici, jusqu'à ce que Macchino et les autres arrivent. Oh. Est-ce que... Est-ce que c'est un endroit de prière ? Je veux dire, ça ressemble à l'un, mais c'est différent de l'autre que j'ai vu. Elle, elle me fait penser à la femme qui n'avait pas de sourcils dans Silent Hill 1. Je ne m'en rappelle plus de son nom. C'est la femme de l'église. Oh, ça crie. Par contre, il a une tête horrible. Il a vraiment une tête horrible. On va sauvegarder. C'est le jeu un peu lent. Pas grand-chose qui se passe. Enfin, c'est... C'est le jeu survival horror, quoi. Maintenant, on repasse à 5 heures. Avec quelqu'un d'autre. Kei Macchino. Donc, on va même repasser en arrière, des fois. Apparemment. Je pense que... Le... Le teacher, là, le... Merde. L'étudiante, la femme et le... Et le mec. Ils ont sûrement eu... Je ne sais pas. Une sorte de... Qu'est-ce qui se passe ? Ils ont sûrement eu un accident. Qu'est-ce qui se passe, là, le jeu ? D'accord. Je crois que le jeu bug un peu. Je ne vois rien. Ah, ok, cool. Ok, donc, apparemment, on a un petit problème. Un petit glitch. Eh, merde. Il va falloir que je corrige ça. Fais chier. Ok, nous sommes de retour. Donc, j'ai fixé le problème. Émulateur, tout ça. On est habitué. Enfin, je suis habitué. Alors. On va y voir. Qui il y a. Donc, il y a... Couteau. On a un mec derrière les buissons. On a lui. Avec un flingue. Ils sont tous au-dessus. Ils sont deux au-dessus. Ok. Bon. En gros, on est dans la merde. Ok. 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 Ah, il y en a trois, en fait. Ils sont tous les trois. Il y en a deux qui font, voilà, qui vont se passer. Il y en a deux qui vont se passer. Après, il y a le troisième qui regarde le mur, pour le moment. Là, 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 là. Lève-toi, cours. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose de ce côté? Non. Ok. On va passer par là, du coup. L'ambiance, c'est pas mal. Quand on écoute un peu l'ambiance, le son d'ambiance et tout ça, c'est pas mal. Ils peuvent pas se suicider. Ou alors se tirer l'un sur l'autre. Ok. Pourquoi je te voyais pas, tu vois? Ah, là, 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 là. Ok. Ça va, on passe. Je vais pas mal. Je vais pas mal. C'est juste que ça, c'est un... C'est un survival horror old school. C'est très, très old school. Donc, ça va pas plaire à tout le monde, je pense. En tout cas, je parle de notre année. On va visiter, on va visiter, on va prendre l'échelle. On va monter, on va voir ce qu'on peut faire. Ok. Ouh, je vois un mec là, sur le toit. Est-ce que je l'ai en vue, lui? J'ai pas l'impression. Il y a aussi lui. Lui, je l'entends. Il est en train de taper contre le... Avec le marteau, lui, je l'entends. J'étais en train de me demander ce que c'était ce... Ce bruit. Il va falloir monter, du coup, non? Ouais. On est dans le même endroit que le... Que le début, là, avec... Quand on a appris à utiliser nos pouvoirs, là. Ok. Donc, il y a... Monsieur marteau qui est pas loin. Ah, c'est bon. On est passé. Je sais pas où était Monsieur marteau, mais... On l'a passé. Oh non! Le chien est déjà mort. Allez, on y va. Quel connard. Bon, après, je peux comprendre, mais bon... Je peux comprendre que, genre, la ville, elle est pas... Elle est pas... Elle est pas sûre, etc. Mais, bon, quand même. Tu pourrais le dire plus gentiment, quoi. Ok, maintenant, jour 1, 8h. On est repassé avec Souda. Donc, ce Souda, c'est le jeune. Il y a trop de filtres Instagram, là. Qu'est-ce que tu veux? Je peux voir, sans que j'utilise mon charrette. Oh. Qu'est-ce que tu... Tes yeux? Ah ah. C'est qui, ça? C'était pas le mec au rituel? Au rituel? Oh, waouh. Ok. Ah, la famille. On la refait pas, hein. Alors, Rich. La route pour Tabori. Settlement? Je sais quoi. C'est pas le village. C'est le... C'est... Enfin, bref. Avec Miyako. Miyako, c'est la fille. Ok, on court. Ok. Est-ce qu'elle, elle, nous suit? Ouais, ça va. Non, elle nous suivait pas. C'est cool. Bon, pour l'instant, en fait, je vois pas... Je trouve pas trop la vue... Très, très, très utile. Je la trouve plutôt comme un gadget, en fait, pour le moment. Après, bon, c'est vrai que... Ça nous indique s'il y a des monstres à côté, mais bon... Alors, attends, j'ai combien de vues, là? J'ai de la croix... Triangle... Le carré. Par contre, j'ai pas la vue de L. Merde, je crois que j'ai tout reset, en fait. Par erreur. Euh... Tu viens, ou... Attends, j'ai escaladé un truc? Non, j'ai pas escaladé. Je suis descendu. Hop, 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 hop... Ah! Ah, il y a peut-être ça, en fait. Tu viens? Ouais, tu viens. Ok, ok, ça marche. On y va. C'est quoi, ces femmes fragiles? Ah, je me disais aussi. Ça, tu peux bien passer ça. Quoi? Pourquoi? Ok, bon. Elle, elle est lente, elle. On va refaire les vues, vite fait. Ok, il y a un... Il y a l'impression... J'ai l'impression que... Qu'est-ce qu'elle a? C'est bizarre, c'est que je vois pas sa vue, elle. Elle doit faire partie du... Du village, ou un truc comme ça. Elle, elle est pas sûre, elle. Je lui fais pas confiance. Ah, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, pour l'instant, ça fait un peu gadget, en fait, la vue. Ça fait pas... Qu'est-ce qu'elle a? A chaque fois, elle dit, regarde-moi. Alors, je sais pas si elle veut dire, regarde-la, ou alors... Essaye avec la vue. Et la vue, je la capte pas, la fille. Ok, il me faudrait quelque chose Pour casser le cadenas, en fait. Genre, une masse, un truc. Tu vas attendre ici, ma petite? Ok, nous... Nous, on va essayer de trouver une... Quelque chose... Quelque chose pour casser le cadenas. Ouais, l'autre, il a l'air d'être dans un casier, en fait. Le mec, c'est qu'on voit que du noir. Que noir? Il a l'air d'être dans un casier. Donc, on va peut-être devoir trouver une maison. Et on va aller dans la maison. Le mec, il va nous sauter dessus. Oh, putain, il m'a fait peur. D'accord, c'est un mec avec un flingue. Ok, cool. Sympa. Eux, par contre, ils peuvent te voir quand même de super loin. Mais bon, je pense que c'est pour compenser le fait que nous, on a une vue extra-sensorielle. Ou c'est qu'on peut voir leur vue à eux, quoi. Je pense que c'est pour compenser, mais c'est un peu emmerdant, quoi. Enfin, je trouve ça plus chiant qu'autre chose. Enfin, ça casse l'action. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut s'arrêter, regarder les vues, etc. Oh, elle dit, je ne vois pas, regarde-moi. Peut-être que c'est elle qui est en train de hacker ma vision, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, elle voit ma vue, pas la sienne. Non. Est-ce que, regarde, elle n'arrive pas. Là, elle vient. Si je la regarde, elle vient. Si je ne la regarde pas, elle ne vient pas. Quand la distance est loin. Vous avez remarqué? Un peu étrange. Prends, prends, prends. Ah merde, il faut faire ça, c'est ça? Pick up. On a une fourchette, là. Une fourche. Comment je tape? Ok, cool. Genre, on a toute la ville et ça ne sert à rien? Oui, je sais. Tu ne vois pas par toi-même. Tu ne vois que par ma vue, c'est ça? Oh, putain. Elle est où, cette conne? Elle est là. Ah, je suis sûr que c'est ça, l'histoire. Bon, après, je ne vais pas aller assez loin pour connaître le reste. Oui, c'est bon. Regarde. Hop. Normalement, ça, ça devrait être suffisant pour casser le lock. Open lock. Problème possible to open with a key. Ok. Yes. Cool. Tu ramènes... Oh, non, merde. Attends, elle est où? Ok. Là, par contre, je vais devoir l'aider, non? Oui. Au bout du temps. Au bout du temps. Connache. Où tu vas? Qu'est-ce qui se... Ah, il y avait un chemin ici, c'est ça? Comme hier. Ok, d'accord, il y avait un chemin. Ok, maintenant, on va... On va regarder les visions. Bon, il y a des mecs partout, quoi. Ah, ben, c'est le moment où c'est qu'on court? Oh, je me suis fait voir. J'espère qu'il n'a pas un fusil. Oh, mon Dieu. Je crois que j'ai bon, mais... Le problème, c'est elle. Oh, non, il y a un lock. Quelle merde. Comment je fais? Il y a un lock sur... Sur le grillage. On va passer doucement. Ah, d'accord, même si on marche. Ah, on ne peut pas partir sans elle. Putain, merde. Oh! Mâche-moi. Jusqu'à la limite, on ne la connaît pas, la fille. Moi, je ne dirais pas non pour la laisser. Bon, on va revenir pour elle. Oh, oh, pas par là. Elle est où, cette conne? Hey! Oh, merde. J'ai perdu la fille. Complètement perdu, je ne sais pas où elle est. Oh, quelle merde. Est-ce que tu le chailles? Ah, putain, lâche-moi. Aouh. Oh, la vache. Oh. Ok. Bon, bah, c'est mort. En tout cas, moi, je vais m'arrêter ici. Give up. Alors, c'était Forbidden Siren, PS2. Un jeu de 2003. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que ça vaut le coup de le ressortir? Oui. Par contre, il faut être dans l'ambiance. Il faut vraiment aimer les survival horrors, genre old school. Parce que ça en est vraiment un. Donc, tout ce qui est Silent Hill, le premier, le deuxième, le troisième aussi. C'est vraiment ça, quoi. On le ressent vraiment. Je le trouve un peu lent, comparé même à Silent Hill, en fait. Je pense que c'est l'effet d'avoir la vue, comme ça, qui est un peu, qui casse un peu l'action. J'aurais préféré que ça soit plus comme Silent Hill, du coup. Parce que c'est vrai que Silent Hill, on court un peu partout, on fait un peu ce qu'on veut. Là, c'est assez limité. Les zones aussi sont assez petites. Donc, il faut aimer ce style de jeu. Enfin, avec des missions coupées, en fait, séparées à chaque fois. Mais en tout cas, ça reste un très bon jeu, encore une fois. Il a toujours été très bien noté quand il est sorti. Maintenant, il est très bien encore. Donc, je le conseille si vous voulez vraiment, si vous êtes un hardcore fan des Survival Horror et que vous n'avez jamais fait Forbidden Siren, je vous conseille celui-là. Après, il y a Forbidden Siren 2. Et après, il y a Siren Blood Curse en 2008. Voilà, donc celui-là, il est sur PS3. Donc, peut-être faites le dernier à la limite. En tout cas, ce sera tout. Merci d'avoir regardé le prochain jeu. Je n'en sais rien. Du coup, je suis un peu limité. Parce que, bon, il y a plein de jeux PlayStation 1 que je ne peux pas faire pour le moment. Donc, il faut que je trouve une solution. En tout cas, voilà. Ce sera tout. Merci d'avoir regardé. Et à la prochaine. Salut. Ciao. Sous-titrage ST' 501